L'Univers Shifté est certes organisé par les shifters, c'est-à-dire les amis du Shift Project, mais ça n'est pas réservé aux shifters, au contraire, c'est l'occasion pour des gens qui ne font pas partie de ce mouvement, des simples curieux, voire des gens qui auront envie de débattre, des gens qui se diraient « moi j'ai quand même des raisons de penser que ça ne va pas être aussi simple que ça », de venir et de discuter. Donc c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. On ne demande pas aux gens de savoir des choses particulières avant de venir. Il y aura donc à Nantes l'Univers Shifté, le 17 et le 18 juin, et donc j'aurai le plaisir de venir écouter un certain nombre de choses qui se raconteront. Je vais également animer une table ronde à cet univers shifté, et c'est l'occasion encore une fois de discuter d'un sujet qui me préoccupe, avec un certain nombre d'autres personnes qui sont intéressées à en parler, même si ça les intéresse depuis peu de temps. J'ai été invitée par Jean-Marc Jancovici en personne ! Et on va parler un petit peu de comment on peut réinventer les imaginaires en politique et à quel point c'est important d'inspirer avec des vies qui donnent envie. Le thème de cette année, il va être consacré à l'imaginaire. Alors pourquoi à l'imaginaire ? Parce que tous autant que nous sommes, nous n'avançons qu'avec des motivations positives. Je ne fais pas directement partie des organisateurs, mais enfin le Shift Project fait partie des inspirateurs, on va dire, de ce genre de démarches. Et donc moi maintenant, je vais avoir une réponse très simple à la question qu'est-ce que j'en attends, c'est je suis content si les gens sont contents. Donc en fait, j'en attends que les gens repartent en se disant je ne regrette pas d'être venu, j'ai appris des choses intéressantes, j'ai passé un bon moment, tout ça s'est fait dans une ambiance plutôt sympathique parce que quand on parle de fin du monde, c'est important de ne pas tirer la gueule. Mon attente n'est que le miroir de l'attente des gens qui viendront. C'est bon.